La meilleure façon de trouver des bonnes réponses, c'est de poser de bonnes questions. Et je sais que ça peut sembler un peu bizarre on dirait un espèce de proverbe bouddhiste à la noix, mais d'un point de vue très concret aujourd'hui, au fait de l'entrepreneuriat, au fait du marketing sur le web, c'est un concept qui est important. Poser de meilleures questions pour obtenir de meilleures réponses. Et la raison pour laquelle poser de bonnes questions est important aujourd'hui, c'est parce que vous allez évoluer dans un environnement qui est assez imprévisible. Un environnement où il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de script que vous pouvez suivre et avoir un succès garanti. Et donc, vous devez pouvoir vous adapter à différents points. La meilleure façon de pouvoir vous adapter, de pouvoir réagir, de pouvoir prendre les bonnes décisions en continu de façon dynamique, c'est d'avoir une boîte à outils de questions que vous pouvez poser dans telle situation, afin de trouver des idées plus créatives et plus efficaces. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous une question importante de ma propre boîte à outils. C'est une question qui est utile dans une situation où vous voulez trouver une nouvelle idée de business, où vous voulez faire pivoter un business déjà existant, mais qui ne décolle pas quand vous voulez. Vous allez pouvoir utiliser cette question pour générer de nouvelles idées, créatives, nouvelles et différentes. La question du jour est adaptée du bouquin Zero to One de Peter Thiel, qui est un investisseur bien connu aux USA. Parmi ces faits d'armes, il a cofondé Paypal et ça a été le premier investisseur extérieur à injecter de l'argent dans Facebook. Autant dire qu'avec ça, il a fait bonbon. Et la question qu'il a introduit dans son livre est la suivante. Sur quelle vérité importante est-ce que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec vous ? Et donc cette question vise à identifier ce que je vais appeler une vérité impopulaire. Par exemple, dans le cas de Peter Thiel lui-même, Paypal a été fondé en 1998, à une époque où la majorité des gens étaient encore très suspicieux d'Internet, ne voulaient pas donner leur carte bleue et ne voulaient pas effectuer de transactions sur le web. Et donc sa vérité impopulaire était de se dire, dans le futur, tout le monde fera des achats sur Internet. Dans le cas de Peter Thiel, la question sert avant tout à identifier des idées révolutionnaires de business qui peuvent changer le monde et créer un monopole énorme. Il vous parle de Paypal, il vous parle de Facebook, il vous parle d'Airbnb, il vous parle d'Amazon. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question fonctionne tout aussi bien à une échelle plus modeste. Et aujourd'hui, je voudrais prendre avec vous trois exemples concrets de comment cette question peut vous aider à trouver une nouvelle idée de business. Premièrement, identifier un segment sous-exploité. Marie Forleo est une entrepreneur américaine qui vend des formations sur comment monter un business en ligne. Autant dire que c'est un marché ultra compétitif. Mais l'avantage de Marie, c'est qu'elle a fondé son business sur une vérité impopulaire. Et son idée de base, c'est que les femmes qui se lancent dans le business en ligne ont besoin d'un guide avec lequel elles peuvent s'identifier. Ça revient donc à identifier un segment de marché qui n'est pas correctement servi par les solutions existantes. Et d'ailleurs, il est important de voir que Marie n'a pas simplement lancé le même business que ses concurrents en disant simplement « je suis une femme ». Au contraire, le design de son site est différent de son habitude de voir. Le vocabulaire qu'elle utilise est propre à son marché. Et même les sujets qu'elle met en avant collent au plus près aux préoccupations de son marché. Tout ça lui permet de servir un certain besoin pour un certain segment mieux que l'ensemble de ses concurrents. Et ça marche. Pour vous donner un seul chiffre sur son succès, au moment où j'enregistre cette vidéo, sa chaîne YouTube a quand même plus de 300 000 abonnés, ce qui est pas mal du tout pour un business dans ce marché-là. La deuxième façon d'utiliser une vérité impopulaire, c'est de transposer un format qui fonctionne sur un marché et de l'amener sur un marché différent. Selon Social Blade, le YouTuber français Antoine BM est passé de moins de 6 000 abonnés à presque 23 000 en une année. Et lui aussi, il opère dans le domaine compétitif et niché de l'entrepreneuriat. Ce qui a permis d'enclencher cette croissance en termes d'abonnés est une idée simple. importer le format à l'époque encore assez peu connu du vlog quotidien et l'amener sur ce nouveau marché. C'est un format qui était déjà bien connu aux Etats-Unis et bien développé, en particulier par le YouTuber new-yorkais Casey Neistat. Mais Antoine BM a été le premier à transférer ce format sur un nouveau marché et l'utiliser pour vendre des produits. Et clairement, si vous regardez ses chiffres de vues et ses chiffres d'abonnés, ça a très bien fonctionné parce qu'il a pu se différencier de tous ses autres concurrents et créer une relation différente avec son marché avec l'aide justement de ses vidéos quotidiennes. D'ailleurs, sur ce point, il est vraiment intéressant de voir que Casey Neistat, le YouTuber américain, et Antoine BM, le YouTuber français, ont à l'heure où j'enregistre cette vidéo, tous deux abandonné le format du vlog quotidien. Et ça, ce que ça vous dit, c'est qu'il faut savoir faire évoluer vos idées. Il faut savoir faire évoluer vos formats. Il faut savoir faire évoluer votre vérité impopulaire parce que ce qui vous permettra de grossir et de réussir à un point A, n'est pas forcément ce qui vous permettra de réussir plus tard dans le temps. Troisième façon d'utiliser une vérité impopulaire, c'est de trouver un canal de distribution qui est sous-exploité. Et cette fois-ci, je vais prendre un exemple qui vient de ma propre expérience. Aujourd'hui, vous pouvez regarder mes vidéos sur YouTube, mais ce n'est pas du tout comme ça que j'ai lancé le site Marketing Mania. Quand j'ai lancé le site et que je n'avais aucune audience, j'ai choisi un canal de distribution pour mon contenu qui était beaucoup moins concurrentiel et j'ai choisi le canal du podcast audio. En quelques semaines, j'ai pu placer mes podcasts dans le top 10 des podcasts français sur le marketing. Et aujourd'hui, j'ai deux émissions qui sont systématiquement dans le top 5 marketing sur iTunes. Mais évidemment, en termes de trafic sur mon blog et en termes de vues et en termes d'abonnés sur mes vidéos YouTube, je suis très loin du top 5. Et donc, ma vérité impopulaire, ça a été de dire que le format du podcast est sous-exploité par les gens qui parlent de marketing. Et donc, pour terminer cette vidéo, parlons de comment appliquer ce concept dans votre situation. Mon conseil est d'utiliser vos expériences personnelles pour identifier cette vérité impopulaire. Dans nos trois exemples, vous avez Marie Forleo qui comprenait évidemment mieux l'expérience d'une femme que ses concurrents masculins. Vous avez Antoine BM qui était lui-même un fan du YouTubeur américain Casey Neistat et donc qui connaissait déjà le format. Et puis bien sûr, dans mon cas avec le podcast, je passe personnellement plus de deux heures par jour à écouter du podcast, à écouter des livres audio, je consomme beaucoup d'audio et donc je me doutais qu'il y avait d'autres gens dans ma situation qui étaient mal servis par le paysage podcastique actuel. Posez-vous ces questions. Lequel de vos intérêts est encore assez peu connu mais pour être adapté dans un nouveau contexte ? Quel format de contenu est-ce que vous suivez dans un domaine et qui pourrait être adapté dans un autre domaine ? Dans quelle partie de votre vie est-ce que vous avez un besoin spécifique qui n'est pas tout à fait bien résolu par les solutions actuelles ? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Marketing Mania, vous devriez le faire tout de suite en cliquant sur le lien. Et sinon, si vous êtes en train de lancer un nouveau business et que vous cherchez une façon rapide d'enclencher votre trafic, même si vous avez un business déjà existant et que vous voulez booster vos ventes tout simplement et multiplier votre trafic, j'ai pour vous un guide qui est totalement gratuit et même sans inscription obligatoire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.